Imaginez, un restaurant désert, abandonné en plein service. Je comprends pas ce qui s'est passé ici. Sur le papier, un incendie criminel aurait ravagé ce restaurant en 2019. Mais j'ai l'impression que les médias nous ont pas tout dit. Il y a un truc qui va pas. Il y a du sang là. Mais tu penses qu'il y avait quoi une fusillade ? Regarde, ça à mon avis c'est un impact de balles je pense. Regarde toutes les balles. Toutes les balles, toutes les balles comme ça. Il y a du monde qui tourne autour. Ce n'est pas la première fois que j'explore un buffalo grill abandonné. Dès comme ça, il y en a des dizaines en France. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette enseigne a la fâcheuse habitude de partir en fumée. Il n'y a qu'à voir le nombre d'articles sur Google. Contrairement à la concurrence, je trouve ça vraiment bizarre. Et j'espère avoir des réponses en explorant l'un d'entre eux. De l'actualité, un restaurant est parti en fumée tôt ce matin vers 6h30. Un incendie d'origine criminelle s'est déclenché à l'intérieur du buffalo grill. Voilà, nous voilà rentrés dans le buffalo grill. Je parle doucement parce qu'en fait, il y a des gens du voyage juste à côté. On ne voudrait pas se faire repérer. On sait pas trop ce qui s'est passé ici. Donc je vais certainement émettre plusieurs hypothèses tout au long de cette exploration. Je ferai également des recherches en rentrant. Et on fera une conclusion à la fin. Mais en tout cas, c'est vraiment impressionnant. Ah ouais, là, t'as le menu du jour en fait. Salade composée, assiette mixte, plate principale. J'ai l'impression que tout ça ait eu lieu pendant l'heure d'un service, non ? Je sais pas ce que tu en penses. A mon avis, c'est ça. Ils se sont coulés avec la chaleur. Ouais, c'est ça, c'est les menus. Ah c'est dingue là. Ah t'as encore l'appareil, il faut les chèques. Il reste même des cacahuètes là. Ouais, tout le bar là. Fais le jus de pomme. Je sais pas. Il veut faire. Arrête, c'est même les dernières commandes ça. C'est les dernières commandes. Il y a écrit quoi ? 10 ? Comme si il y a écrit 2019, je sais pas. Ils se sont arrêtés de bosser. Bah ouais, ça a pris feu pendant que c'était en service en fait. Bon salaud, c'est dégueulasse. T'as des trucs où ça s'est resté vraiment. Ah les bouteilles sont encore pleines là. Ah putain, j'ai pas vu. T'as les sauces, les paniers à pain. T'as vu toutes les bouteilles douces sont restées ? Oui. Le pire, c'est qu'elles sont entières quoi. Elles sont encore remplies. Il y a le cocktail. Le cocktail ? Putain, un sacré cocktail. Moi j'y toucherais pas celui que je te dis. T'as toutes les sauces. Même la poubelle n'a même pas été vidée. Il y a un truc bizarre quand même. Tu as vu comme moi ce qui manquait là ? On a un babyfoot là. Il a complètement fendu tous les personnages. C'est un truc de fou quand même. Mais je comprends pas que personne fasse rien. Bon, vous l'aurez compris. Je suis pas là pour faire une simple exploration. Je cherche des indices. Quelque chose qui pourrait me mettre sur une piste à exploiter. C'est quoi ça ? La machine à pince. T'arrives dans un état par contre. T'arrives dans un état par contre. Il fait tellement chaud. Il m'était difficile de filmer correctement avec la GoPro. Mais j'ai fait le choix de ne pas sortir mon matériel. Il y a un truc qui me dérangeait et je le sentais pas. J'ai préféré jouer la carte de la sécurité. Il faut toujours faire attention dans ce genre d'endroit car ils peuvent abriter des sans-abri ou même des drogués. Je suis déjà tombé sur l'un d'entre eux et la situation peut vite déraper. On va faire gaffe aux escaliers. Ah ouais, le bureau il a pris cher. C'est dingue, il reste toutes les archives. Il y a même les photos de famille et tout. Là il y avait l'écran de contrôle. Regardez comme ça, fondu. Je sais pas d'où est parti l'incendie. Si c'est des cuisines ou si c'est d'ici. Ah bah ils sont là les vestiaires. Le 10 août ? D'accord. Putain, t'as tous les habits des... Des employés quoi. Putain mais c'est dingue. La douche. Il y a deux ans. Ah il y a deux ans que ça a brûlé. Ok. Et ils font rien. C'est bizarre que les assurances n'aient pas fonctionné. Oh putain. Vive la discrétion. Il y a des peluches d'enfants. Et là c'est l'entrée du coup. Ah les vestiaires. Il y a des bruits d'or. J'espère qu'on va pas se faire attraper. C'est pour ça que j'ai pas sorti tout le matériel. Je suis resté avec la GoPro. Non, non, non. On descend. Jean a trouvé quelque chose à part moi. Ouais, ouais. Il y a du sang là. Mais tu penses qu'il y a eu quoi, une fusillade ? Je sais pas. Ça plus les balles. Ouais, ouais, ouais. Les balles elles sont où ? Partout. C'est sérieux ? Il y aurait des... Il y aurait des impacts ? Ah mais ça en est, ça. C'est des impacts de balles, ça non ? Non, non, ça c'est peut-être des impacts de balles. J'en ai vu partout. Ah ouais ? Regarde. Il y en a plein. Regardez là. Là, là, là. Attends tout ce qu'il y a. Je n'ai pas eu besoin de faire de recherches à ce sujet, puisque les réponses sont venues toutes seules à moi. À la suite d'une vidéo qui a fait pas mal de vues sur TikTok, j'ai reçu des dizaines de messages. Il n'y a pas eu de fusillade dans ce restaurant. Les balles retrouvées à l'intérieur sont celles d'un pistolet d'alarme. Depuis que le restaurant est abandonné, il attire beaucoup de monde, et pas forcément des explorateurs comme nous. On ne connaît pas les raisons exactes, mais une bagarre aurait éclaté à l'intérieur du restaurant, alors que celui-ci était déjà abandonné. Peut-être une histoire de drogue. Toujours est-il que l'un d'entre eux a sorti une arme, pour intimider l'autre. L'incendie est bien d'origine criminelle. Il n'a pas été déclaré en plein service, comme j'ai pu le dire lors de l'exploration, mais en pleine nuit. Malheureusement, on a dû écourter notre exploration. Des personnes présentes sur le parking commençaient à regarder au travers des fenêtres. On va finir par se faire rigoler, c'est certain. On était persuadés qu'ils allaient rentrer. Alors on a décidé de se cacher quelques minutes dans la cuisine avant de pouvoir sortir. Mets-toi en silencieux quand même. La visibilité que m'a apporté cette vidéo n'a pas été que positive, puisque le propriétaire du restaurant m'a retrouvé assez rapidement. Et m'a envoyé plusieurs messages assez virulents. Il m'a également demandé de retirer toute vidéo dans le bureau où je montrais certains documents. Peut-être avait-il quelque chose à cacher. Des rumeurs courent comme quoi il y aurait une histoire d'assurance derrière tout ça. Et très franchement, je n'ai rien trouvé pour le prouver. Pour les messages, j'ai quand même des doutes sur le fait que ce soit réellement le propriétaire. Par contre, ce qui me dérange le plus dans cette histoire, c'est que la personne en question connaît mon nom et surtout où j'habite. À l'heure actuelle, les menaces ont cessé, mais on verra bien ce que ça va donner après cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !